Nous allons nous dépêcher car nous devons ramener Castelli à l'hospice avant 11h. Sinon les sœurs l'attachent tout nus et il n'a pas de glace à la vanille le lendemain. Philippe Castelli, raconte pas une histoire. Ah tiens, je t'ai raconté une. Ah, écoute ça. Allons-y, allons-y Philippe. Bon, défends-moi, fais quelque chose. Oui, ben attends, c'est un gentil jeune homme qui descend d'une somptueuse auto. Il rencontre ses amis et il lui dit, regarde, c'est une dame qui m'a donné ça. Oh, t'as pas honte ? Mais non, mais attends que je te raconte. Je faisais de l'autostop. Une dame s'arrête. Je monte. Et soudain, la dame tourne dans un chemin de forêt. Elle descend de voiture, elle enlève sa robe et elle me dit, tout est... Oh, ta gueule. Tout est à vous. Elle me dit, oh, tout est à vous. Alors, j'ai pris... Alors, la chute de l'histoire. Redonnez-lui son histoire. Jacques Martin va nous faire la chute de l'histoire. Jacques Martin va nous faire la chute de l'histoire. C'est vous-même, elle est beaucoup plus d'avance. Mademoiselle, donnez-lui. Vous ne l'êtes pas emmerdée par ce vieux pot. Mademoiselle, j'ai perdu mes lunettes. Non, mais le public, il gagne parce que les histoires se gagne. Mais je veux rassurer maintenant que lui, elle m'a violé. Elle m'a violé. Non, non, alors, Philippe, mets-toi là tout seul et raconte-toi la chute de l'histoire. Restez-lui, essayez d'être compréhensé. Attention, madame, mademoiselle, faites attention. Alors, attendez, vous, j'en étais. Faites désinfecter vos vêtements, là, parce que... Mais attends que je te raconte. C'est une chère des Kurdes. Je faisais l'autostop. Une dame s'arrête. Je monte. Et soudain, la dame tourne dans un chemin de forêt. Je vous emmerde. Elle descend de voiture. Elle enlève sa robe. Vous ne le faites pas la musique, là. Et elle me dit, tout est à vous. Alors, j'ai pris l'auto. Parce que vraiment, je ne vois pas ce que j'aurais pu faire d'une culotte de femme. Voilà, là, c'était Philippe Castelli. Mon cher Philippe, reprenez votre place.